Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme, et oui, déjà, les tops et les flops du mois de février, Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer aujourd'hui, c'est le bilan du mois de février. Il est passé à une rapidité de dingue. Je vous avoue, j'ai pris une semaine de congés, j'ai des amis qui sont venus nous voir pendant 8 jours. Donc j'avais un peu préenregistré quelques vidéos d'avance. Ça m'a fait un bien fou, je reviens booster. C'est pas facile de s'y remettre malgré tout, mais tout est passé à la moulinette, sous divers formes. Je les ai vraiment détournées, réutilisées. Je me suis vraiment éclatée, ça m'a semblé beaucoup moins, entre guillemets, un petit peu moins lourd que les autres mois. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ma sélection de produits était moins importante. Je ne sais pas. C'est parti mon kiki. Je vous ai parlé de ma collaboration avec LilySilk. LilySilk.com Attention, vous avez 12% sur la totalité du site jusqu'à la fin de l'année. J'ai les chouchous que j'utilise au quotidien. Un, pour dormir, parce que je m'attache toujours mes cheveux façon ananas. Et quand mes cheveux sont beaucoup moins bien coiffés, j'utilise les plus petits chouchous pour me faire des petites coiffures un peu rigolotes, un peu sympas. Ça ne marque pas les cheveux. Je les ai lavés, ça n'a pas bougé. Super qualité, génial. Les têtes d'oreiller, je vous fais quand même malgré tout un retour. Même si vous avez vu mes vidéos précédentes, je ne m'en passe plus. Un, pour mes cheveux, parce que ça fait beaucoup moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de frisottis. Je reste coiffée beaucoup plus longtemps, mais pas que, franchement, ma peau n'est plus froissée au réveil. Je vous avoue que c'est un véritable confort. Et je pense que j'aimerais acheter une paire de têtes d'oreiller en soi, parce que franchement, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas, je vous mets bien sûr le code promo et le pourcentage de réduction juste en dessous. C'est sur lillycic.com. Pour ce qui est du make-up, j'ai utilisé, utilisé, utilisé le Creaseless Concealer de chez Tarte. Quelle belle découverte ! Alors, j'ai un petit peu galéré au début en me disant, ils disent ne mettre qu'une goutte, mais une goutte, ça ne couvre pas. Alors, une goutte, ça ne couvre toujours pas. Mais qu'il est beau ! Mais qu'il me fait un dessous d'œil lumineux. Je ne le poudre pas. J'avoue, je ne le poudre pas. Il tient très bien toute la journée. Il ne file pas dans mes ridules. Et franchement, tip top. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Oui, c'est un top. Franchement, dessous d'œil déshydraté, un petit peu marqué, allez-y. Franchement, là, je l'ai en format voyage. Je pense que je vais probablement le racheter en grand format. Voilà. J'ai testé le Stabilo de chez Sephora pour... Alors, normalement, ça n'est pas fait que pour faire la virgule. C'est fait pour faire le trait d'eyeliner, tout bêtement. Alors, le trait d'eyeliner, avec ça, moi, je n'y arrive pas. C'est trop court. C'est trop épais. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas la peine. Le trait d'eyeliner, je le fais avec l'eyeliner Hippique de chez NYX. Mais par contre, la virgule, ça peut donner ce style de petite plaisanterie. À moi, l'eyeliner, les belles virgules. Ça, c'est... Alors, je ne vous dis pas que je ne le loupe jamais. Mais franchement, mon taux de réussite a augmenté de 60%. Voilà. Donc, je peux me permettre de faire des vrais traits d'eyeliner avec ce petit Stabilo de chez Sephora. Si vous arrivez à mettre la main dessus, allez-y. C'est vraiment tip top. C'est un top. J'ai pris également, dans la gamme Holiday Fable, qui était en déstockage, le petit lipstick très fin, en couleur 03. C'est un joli... Alors, c'est un rouge qui a quelques reflets un petit peu dorés, un peu orangés. Je ne sais pas comment vous le décrire. Il est rose, il est rouge, il a divers reflets. Quel confort au quotidien. Il va vraiment... Il va vraiment avec plein, plein de couleurs. Bon, c'est un rouge à lèvres raisins. Niveau tenue, ce n'est pas phénoménal. Mais il tient très bien. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? C'est un top. Tant que je suis chez Kiko, je continue. J'ai testé le bronzer Green Me de chez Kiko. Voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui. Qu'il est joli. Il n'est pas trop, trop pigmenté. Un petit peu, mais pas trop. Il se travaille très, très bien. Il n'est pas lumineux, mais il se fond très, très bien à votre make-up. Il est vraiment très sympa. C'est la ligne un peu, entre guillemets, la ligne verte de chez Kiko. Je l'aime beaucoup. Malgré la couleur qui me choquait un petit peu au début. Et bien, finalement, elle passe super bien. Ça, c'est vraiment pour moi un top. S'il pouvait faire le même un petit peu lumineux, ça serait encore plus épanouissant pour moi. Bon, en plus, j'ai pris quelques couleurs. J'ai eu le temps de l'exposer au soleil. Donc, il me va encore mieux, mais très, très belle découverte. C'est un top. Je ne sais pas ce que j'ouvre, puisque j'ai deux écrins exactement de la même couleur et de la même taille. Surprise, qu'est-ce que j'ouvre en premier ? L'highlighter. Quelle belle découverte ! Je l'adore. Il ne marque pas les imperfections. Il n'est pas trop pailleté un petit peu, mais pas trop, trop. Il se fond bien au maquillage. Il se travaille bien. Il a une très belle couleur. Il est tout doux au passage. Voilà, c'est vraiment un highlighter super basique, mais par sa couleur. C'est un petit champagne, vraiment un champagne beige, ni rosé, ni jaune, ni tout ce qu'on veut. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'il est beau ? Bon, en plus, voilà, vous voyez bien que j'ai bronzé. Il se porte super bien. Il se fond magnifiquement bien. Il ne marque pas les rides, les imperfections, comme je vous disais. Vraiment, il est super, super, super sympa. L'highlighter Green Me Kiko Top. Et bien, le troisième étui Green Me de chez Kiko, je vous donne le blush. Alors, le blush, je le trouve très, très joli. Attention, malgré tout, il peut faire quelques tâches. Si vous passez ce blush sur une peau très peu poudrée, méfiance. On aurait tendance à avoir un effet un petit peu marbré si on ne le travaille pas suffisamment. Alors, souvent, moi, je me maquille face à Marine Light. J'ai un miroir qui est juste en dessous et je ne le vois pas forcément. Et puis, quand je sors, je me dis, tiens, c'est bizarre. Ouais. Et bien, en fait, il a tendance, si je ne me poudre pas assez les joues, il fait des pit-paches. Voilà, il fait comme si j'avais mal étalé mon blush. Il faut vraiment, vraiment le travailler d'une façon très uniforme. Et au cas où, voilà, il est très bien. Après, au niveau pigmentation, je dirais que des trois boîtiers, c'est celui que j'aime moins. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Je l'aime beaucoup, mais je dirais que c'est un blob. Pour moi, ça serait un blob. Et je crois, en plus, que je l'ai encore dans une autre couleur à tester. Bon, je verrai bien si ça vient de la couleur ou si ça vient de la gamme. Inch'Allah, on verra. Donc, pour l'instant, le blush de chez Kiko, c'est un blob. La couleur est vraiment très jolie, mais on sent que c'est un phare. C'est un phare, voilà. Quand on essaie déjà de déposer juste une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas une tenue. Vous voyez, j'essaie de vous faire un swatch. Eh bien, je galère. Voilà. Alors que, voilà. Hop, le voilà. La couleur est vraiment très jolie, mais je trouve que la densité, c'est pas... Il y a un truc qui cloche dans la texture. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. J'ai testé également le Big By définition de chez Sephora. C'est le mascara que je porte également aujourd'hui. Quelle belle trouvaille. Alors, il vous fait de la définition là-dessus. Il n'y a pas de problème. Très peu de paquets. Faites attention à ne pas charger trop la brosse. Mais, j'ai rarement eu des paquets à dire. Oh, il faut que j'écarte mes cils. Ils se sont regroupés. Ce n'est pas beau. Non, vraiment, ils se manipulent très bien. J'adore ce format de brosse. Voilà. Assez fine. C'est tellement pratique. Ça évite les taches de mascara autour de l'œil. C'est vraiment génial. Qu'est-ce qui m'a choquée ? Eh bien, je trouve qu'il met un petit peu de temps à sécher. Donc, si vous avez vraiment de longs cils, faites attention à ne pas vous faire de taches sur les paupières. Bon, ça prend quelques secondes. Mais malgré tout, il faut le savoir. Voilà. J'ai testé également le Skin, le Beautiful Skin, pardon, de chez Charlotte Tilbury. Lors de mon premier crash test, oui, j'étais contente du rendu. Mais, il y avait un mais. Voilà. C'est un joli rendu. Voilà. Vu le prix du fond de teint, je vous avoue que... On peut... Il faut être satisfaite, mais il faut, je pense, être encore plus satisfaite. Voilà. Et là, j'ai... Voilà. Lors du premier crash test, j'étais un peu sur ma réserve. Pas mal, mais vraiment, qu'est-ce qui justifie le prix ? Bon. Donc, je l'ai testé. Je l'ai testé au pinceau, je l'ai testé à l'éponge, je l'ai testé au doigt. Bon. Je dirais que le doigt, c'était peut-être le moins pire du résultat. Et puis, je me suis baladée sur Internet, et puis, et puis, je ne sais plus sur qui je suis tombée, et qui s'amusait à chauffer ce fond de teint sur le dessus de sa main. Le secret, il est là. Il est là. Chauffer ce fond de teint, et il est sublime. N'oublions pas, j'ai une zone T grassouillette. Il y a eu des jours où je suis partie sans poudrer mon teint. Sans poudrer mon teint, juste avec le fond de teint. Quelques produits crème pour en bronzer et en blush. Vraiment très, très peu make-upé. Très naturel. Et franchement, mais quelle tenue, quel rendu magnifique. Un make-up, no make-up, avec ce fond de teint-là, que vous chauffez avant de l'utiliser. Il est tip-top. Vous mettez la pompe sur votre main. Vous vous amusez à le tapoter, à le rendre, je ne sais pas, à l'aérer. C'est un peu comme le vin. Lui, il a besoin d'être aéré, d'être manipulé, et bingo, le pari est réussi. Magnifique fond de teint. Franchement, si vous avez le budget foncé, c'est vraiment super sympa à l'utiliser. Voilà. Le dernier produit découvert ce mois-ci, c'est la palette, pardon, rétro de chez Natasha Denona. Alors, vous savez, moi, les fards Natasha Denona, j'adore les palettes Natasha Denona. si je pouvais toutes les avoir, ça serait ma collection parfaite, entre guillemets, parce que je suis fan. Bon, ben voilà. Elle nous propose toujours des couleurs qui sont magnifiques. Les palettes sont toujours superbes. Voilà l'étendue des dégâts. Aujourd'hui, je me suis maquillée du côté qui est un petit peu plus chaud, mais j'ai adoré manipuler les tons beaucoup plus froids de la palette. J'ai quasiment utilisé, pratiquement utilisé cette palette tout le mois. Elle se manipule très bien. On peut avoir quelques chutes. Voilà. Surtout avec ce ton-là et ce ton-là, on peut avoir des chutes. Le tout, c'est de bien tapoter son petit pinceau et on y remédie très facilement. Le tout, c'est de savoir. C'est vrai que quand j'ai utilisé, je me suis dit c'est dommage quand on voit la couleur, on l'étale, ça ne fait pas exactement. Alors oui, effectivement, il y a des swatchs, mais une fois qu'on s'habitue et aux textures et aux couleurs de sa palette, elle est vraiment super pour des looks très charbonneux, des looks très clairs, des looks juste un petit peu métallisés ou un total look mat. Waouh ! Sublimissime ! Si elle ne me quittera plus, encore une palette Natasha Denona, oui, c'est un top. Voilà. Alors, je vous dirais bien que j'ai fini, mais non, je n'ai pas fini. Je vais encore vous parler d'un produit qui n'est pas une découverte du mois. C'est le crayon NYX précision brown pencil. Alors, vous savez très bien que je suis en train de chercher. Je suis adepte du crayon à sourcils de chez NYX, la version lambda toute bête, petits goupillons et petites mines très fines. Ça, voilà, mon indispensable. Mais, j'ai trouvé, alors, il porte le même prénom, voilà, de chez NYX, mais celui-ci, il a un capuchon d'un côté qui est un petit peu plus, qui est en pointe avec la couleur juste sur la tranche. Je vous le détaille parce que, franchement, je cherchais peut-être un crayon qui devrait remplacer mon favori. Je l'ai trouvé. Voilà. Cette pointe rectangulaire très fine, alors, elle est vraiment très fine, mais elle n'est pas affûtée, elle n'est pas en biseau, elle est rectangulaire. Mais que c'est facile ! Vos sourcils sont inloupables. La mine, c'est, je pense, exactement la même composition que mon crayon favori de chez NYX, pointe fine. Donc, pas de surprise, il marque très bien, il n'est pas trop sec, il n'est pas trop gras, pas besoin d'y passer dix fois pour que ça marque, effleurer suffit. Voilà, je cherchais à trouver une forme de sourcil avec ce crayon-là, c'est inloupable, vraiment, alors, inloupable, tout est relatif, regardez-moi, alors là, c'est dans le sens de la largeur et là, c'est dans le sens de l'épaisseur, vous voyez, elle est très très fine, cette pointe, elle est trop, elle est trop bien. Débutant, allez-y, expérimentez, ben, si vous voulez tester un autre crayon pour vous faire plaisir, franchement, celui-ci, il est top et je voulais vraiment vous le dire, l'autre n'est pas détrôné, parce que de toute façon, j'en ai un backup, un backup, donc, voilà, il faut que je le finisse, mais je ne pense que je ne vais pas le racheter, l'autre petit crayon tout fin, tout bête, celui-là, le remplace largement, voilà, la parenthèse est faite, j'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir, si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada